Qu'est-ce que l'essor de l'agriculture biologique en France doit se poursuivre ? Pour concevoir des systèmes de grandes cultures bio productifs et durables, que ce soit pour favoriser les conversions ou accompagner des agriculteurs bio expérimentés ou plus récents, qui ont chacun besoin de ces références. Dans ces objectifs, le projet InnovaB s'est appuyé sur un réseau d'expérimentation système en grandes cultures bio. Il nous a permis d'évaluer une vingtaine de systèmes, pour la plupart innovants, avec trois objectifs. Par l'impact de ces systèmes sur l'évolution de la flore, sur l'évolution de la fertilité et évaluer leur performance. En termes de résultats, au niveau de la gestion de la flore, nous avons pu analyser les différentes stratégies mobilisées et les classer selon quatre grands types. Au niveau des plus efficaces, celles qualifiées de prophylactiques ont permis la plus grosse réduction de la biomasse des adventices. Elles reposent sur des leviers préventifs, donc rotation diversifiée des cultures et recours à la couverture des sols. Leur point faible, c'est leur sensibilité aux aléas climatiques, puisqu'un couvert mal implanté parce qu'il ne pleut pas, ne va pas se développer et ne va pas concurrencer les adventices. Au niveau de la gestion de la fertilité, le projet a pu confirmer qu'en grande culture bio, la fertilisation azotée se fait avant tout par l'insertion de légumineuses dans la rotation. Néanmoins, la fertilisation ne se pilote pas uniquement sur l'azote. Il faut aussi considérer P&K et être vigilant pour pouvoir anticiper des risques de carence sur le long terme. Pour cela, il faudrait mieux connaître les apports en P&K de l'ensemble des fertilisants qui sont utilisés en bio, et mieux connaître ce qui se passe au niveau des racines pour la nutrition phosphatée des plantes et les interactions avec les mycorhizes et les micro-organismes du sol. En plus de ces approches agronomiques, nous avons effectué des évaluations multicritères de ces systèmes. Les résultats nous montrent globalement des choses très satisfaisantes d'un point de vue de l'environnement et d'un point de vue économique. Il faut être vigilant néanmoins sur les aspects agronomiques et toujours anticiper le risque de se faire dépasser par les adventices ou de carence en éléments minéraux. Ce qu'on retient, c'est que la gestion des systèmes en grande culture bio se fait nécessairement par une approche globale, ce qui amène à toujours chercher des compromis, essayer de trouver les justes équilibres entre les différents éléments du système. Et une conclusion aussi du projet InnovaB, c'est que les trois approches développées dans le projet, suivre la flore, suivre la fertilité du sol et évaluer les performances, ces trois approches convergent vers le fait que les leviers agroécologiques mobilisés dans ces systèmes amènent plus de durabilité et nous mettent en capacité de faire face aux aléas climatiques. Ce qu'on peut retenir également, c'est que l'agriculture biologique est un modèle d'agroécologie qui a encore beaucoup à apprendre et à nous apprendre et qui peut faire aussi des ressources pour d'autres modes de production. Et donc pour finir, sur le projet InnovaB, je dirais que ça a été un projet très motivant quant à ses résultats, mais aussi par les perspectives qu'il ouvre et je remercie tous les partenaires du projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !